Pendant plus de deux heures, les présidents de la CENI ont entretenu ses partenaires politiques de la majorité comme ceux de l'opposition sur l'état des lieux, des opérations dans les bureaux de traitement et réception des candidatures pour les élections provinciales de cette année. Une chaude discussion a émaillé cette rencontre de haut niveau concernant les difficultés d'ordre technique qu'éprouvent les deux parties. Le MLC Dev Bazaïba étant la première à hausser les temps pour dénoncer une irrégularité dans les chefs de la CENI en considérant la liste du MLC libéral créée par Thomas Luaka en violation des textes légaux. Il a dénoncé la violation des lois et règlements de la République par le vice-premier ministre de l'Intérieur qui a violé l'article 7 de la loi 04-002 de 2004 qui organise le fonctionnement des partis politiques. Il a pour se faire signer un arrêté d'un doublon des partis qui a le même dénomination, le même logo, le même sigle que le mouvement de libération du Congo. Cela crée ainsi une confusion dans les chefs des militants et des candidats lorsque nous déposons les candidatures. Je dénonce aussi les agissements de la CENI qui doit appliquer la loi électorale dans sa globalité. Là, la CENI vient de violer l'article 12 de la loi électorale dans son dernier alinéa. Au finish, une équipe paritaire a été décidée pour faire les suivis en vue de vider les contentieux et que les reports de la date de clôture des dépôts des candidatures n'ont pas été envisagés. Les deux partis, à savoir l'opposition de la majorité, se sont mis d'accord que ce cadre doit être mis en place très rapidement et il doit être paritaire. Concernant le troisième point, celui relatif à l'inscription des candidatures dans les différents BRTC, nous nous sommes mis d'accord et la majorité et l'opposition, aucun groupe n'est demandeur de reports ou de prolongations de la date de dépôt des candidatures. Nous tenons au respect de ce calendrier et nous ne sommes pas partisans d'un glissement du calendrier électoral qui empêcherait la tenue de l'élection présidentielle et législative de l'année prochaine dans le délai constitutionnel. Nous reconnaissons tout de même que la CENI, dans son pouvoir de direction, de régulation du processus électoral, a pour mandat de fixer ce calendrier électoral. Et nous sommes heureux aujourd'hui qu'on ait non seulement reconnu la pertinence des questions soulevées dans les mémos de l'opinion. La CENI, seul arbitre, va communiquer la décision pour fixer l'opinion quant à la suite des opérations dans les BRTC. Pas de nouvelles prolongations. C'est ce lundi 25 mai que la Commission électorale nationale indépendante a clôturé le dépôt des candidatures à la députation provinciale sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, à Kinshasa, au centre IMCA, où se trouve implanté l'un des bureaux de réception de traitement des candidatures. L'engouement était au rendez-vous. Le constat est de nos reporters sur place, Arlène Kaléché et Arsène Makissé. Contrairement aux autres jours, l'ambiance au bureau de réception et traitement des candidatures du district de la Founa est toute particulière. L'engouement est au rendez-vous. Une des femmes candidates du bureaux trouvées sur place a déclaré qu'elle a postulé pour défendre la cause de la femme. Nous nous sommes rendus compte que les hommes ont pris de deux ans par rapport aux femmes. Et en fait, nous nous sommes dit que la femme devait également se faire. Et dans cette bataille, la femme doit montrer également qu'elle peut faire tout ce que l'homme peut faire. Les ambitions de cet autre candidat dépassent les limites des provinciales. Il se voit à la tête de la ville-provinces de Kinshasa pour venger la mort d'un ancien membre du bureau de l'organe délibérant de la ville-provinces de Kinshasa. La ville de Kinshasa a été très malgérée pendant huit ans. Là, nous sommes là dans un seul unique but. C'est de redorer l'image de la gestion de la ville de Kinshasa. La raison pour laquelle je suis candidat député, c'est les maux, dans les listes d'agir. Tout est bien qui finit bien. Les cap émis cette fois-ci, sur la prochaine campagne des candidats, à l'effet de convaincre leurs électorats. Voici nos cœurs vers toi, au dieu d'amour. Abonnez-nous de ton amour et de vie. Abonnez-nous de ton amour et de vie. Abonnez-nous de ton amour et de vie. Abonnez-nous de ton amour et de vie.